Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes fan d'animation, vous allez être ravis car dans cette vidéo, on va découvrir les bases d'Animate un petit peu plus en profondeur et on va permettre comme ça de refaire le point sur des notions essentielles. Alors, quand vous ouvrez Animate, vous avez la possibilité de créer une nouvelle animation ou d'aller dans Fichiers Nouveaux pour créer votre animation. Donc, on est parti ici. Vous pouvez choisir des presets déjà disponibles, que ce soit pour les réseaux sociaux, les jeux, l'éducation, etc. Mais vous pouvez aussi bien sûr rentrer les dimensions personnalisées via ces entrées qui sont juste ici. Vous pouvez régler la cadence, c'est-à-dire le nombre d'images que vous allez avoir sur une seconde. Et ce que je vous conseille, c'est de choisir des canvas au format HTML5. Et donc, on va créer. Et là, vous avez l'interface principale d'Animate qui s'ouvre. Alors, pour en faire vite fait le tour, vous avez ici à gauche une barre d'outils, vous avez ici la timeline, vous avez ici à droite des éléments sur les propriétés, etc. Alors, si vous ne l'avez pas comme moi déplié, simplement c'est sur ce petit bouton ici qu'il faut cliquer pour le déplier. Et quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas du tout ce type d'affichage, et bien simplement vous pouvez cliquer ici pour choisir l'espace de travail standard ici, l'espace de travail donc par défaut. Et donc, nous, nous sommes partis avec le concept de base. Donc, le concept de base, c'est que vous avez ici un canvas sur lequel vous allez pouvoir dessiner, créer votre animation, etc. A gauche, vous avez des outils qui vous permettent de travailler sur le canvas. Donc, par exemple, vous avez ici un outil pinceau qui vous permettrait de créer comme ça, voilà, d'écrire un petit peu sur mon canvas. Vous avez ici en bas la timeline. Cette timeline, elle se compose d'une succession d'images. Et le principe de base d'Animate, c'est de créer comme ça plusieurs images clés. Donc, si je viens ici et que je clique sur insérer une image clé, et bien à ma deuxième frame ici, ça va me créer une deuxième image qui sera la copie de ma première en tout point. Maintenant, si je viens rajouter quelque chose sur cette frame-là, donc j'augmente un petit peu ici, et bien vous voyez comme ça que ça ne revient pas sur la première. Donc là, c'est la première idée, une première technique d'animation, c'est de dessiner notre animation image par image. Donc, si je viens ici encore insérer une image clé, je reprends une copie de celle 6, que je viens améliorer un petit peu, et je peux continuer comme ça, autant que je veux. Et maintenant, nous avons notre petite animation. Et quand on va cliquer ici sur Play, on va pouvoir la visualiser. Alors, ça va assez vite. Et si je voulais comme ça la jouer en boucle, et bien je n'ai qu'à cliquer sur cette petite icône ici, qui va me permettre de jouer mon animation en boucle. Si je remarque ici que ces images-là vont un petit peu vite, et bien simplement, ce que je peux faire, c'est venir sélectionner mes images clés, donc je les ai sélectionnées tout simplement, et les déplacer. Ainsi, voilà, je vais pouvoir régler la cadence de l'animation. Ce qui me permet comme ça d'avoir une animation qui sera beaucoup plus lente, vu qu'elle va ici se dérouler presque sur une seconde. Bien sûr, ici, je ne dois pas oublier de gérer cette petite zone, qui est la zone de lecture en boucle. Vous voyez, cette petite zone bleue va disparaître à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton de mise en boucle, et je peux sélectionner comme ça la zone que je veux lire. Là, je vais déjà venir ici supprimer. Voilà, je les sélectionne et je supprime les images. Voilà, comme ça, je retrouve mon animation de base. Et vous le voyez, j'ai moyen de venir travailler comme ça sur ma zone. Donc, par exemple, maintenant, j'ai d'autres outils ici, qui sont par exemple l'outil sélection. Celui-là va pouvoir venir me permettre de venir sélectionner quelque chose. Donc, si je clique dessus, voilà, vous voyez, je le sélectionne et je peux le déplacer. Alors, attention, animate, c'est un petit peu spécial au début. Par exemple, ici, si je vais venir sélectionner une partie, et bien, vous voyez, il va sélectionner uniquement une partie. Je vais pouvoir la sélectionner et en faire à peu près ce que je veux comme ça. Et on aurait déjà presque envie d'animer ce petit truc. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va revenir à la base. Pour annuler, je peux faire simplement CTRL ou CMD Z. Ça dépend si vous êtes sur Mac Windows. Je vais sélectionner ici l'ensemble. Je vais venir le mettre au milieu. Et je vais venir, par exemple, ici, en case 10, donc sur la dixième frame et créer une nouvelle image clé. Donc, je vais reprendre exactement la même ici. Et ce que je vais faire, bien simplement, c'est que je vais faire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais reprendre une petite partie. Je vais les monter pour former une sorte de petit smiley. Et maintenant, eh bien, si je viens cliquer ici, droit au milieu, je peux créer une interpolation de forme. Cette interpolation de forme, elle va me permettre de partir d'une image de base, celle-ci par exemple, et de créer un effet de morphing jusqu'à l'image principale. Donc, voilà, je suis vraiment parti ici sur deux images et j'ai un petit effet qui se crée au milieu. Un deuxième type d'interpolation que je peux créer est une interpolation de mouvement. Quand vous faites cette opération, lui va vous demander de convertir en symbole. Je vais vous expliquer ça juste après. On va d'abord se concentrer sur l'interpolation. Je valide. Et vous voyez maintenant que, eh bien, j'ai une nouvelle jauge qui est apparue ici. Eh bien, le principe, encore une fois, c'est que je peux me déplacer sur n'importe quelle image clé ici, par exemple, et venir justement créer un mouvement. Donc, voilà, je vais reprendre l'image qui est la même. Et vous voyez ici, il m'a fait faire un mouvement. Donc, si jamais maintenant je lance l'animation, eh bien, simplement, ce que va se passer, voilà, c'est que ça va se déplacer. Donc, cette interpolation de mouvement, elle est assez balèze parce que si je reviens au milieu ici, par exemple, et que je la déplace, eh bien, ça va également me créer une deuxième image clé. Donc, ici, je vais la faire aller vers le bas avant qu'elle remonte vers le haut, par exemple. Mais la position n'est pas le seul facteur que je peux bouger. Je peux, par exemple, venir ici et vous présenter par la même occasion un outil de transformation libre qui va me permettre, comme ça, de venir, voilà, apporter des modifications, pourquoi pas ici, en taille à mon élément. Eh bien, c'est une modification qui va également être prise en compte. Également, vous avez la possibilité de créer une interpolation classique. Elle va ressembler très fort à une interpolation de mouvement, mais elle sera un petit peu plus compliquée à utiliser. Donc, si vous débutez, je vous conseille plutôt de rester sur les interpolations de mouvement. Il faut savoir que Animate dispose d'un système de calque similaire à celui de Photoshop ou d'After Effects. Donc, simplement, ici, vous avez certainement remarqué qu'on travaille sur le calque 1, mais vous pouvez, par exemple, en rajouter simplement en cliquant sur le petit plus qui se trouve juste ici. Je vais donc travailler sur deux calques que je peux renommer, d'ailleurs, simplement en double-cliquant dessus. Celui-ci contiendra mon arrière-plan et celui-ci contiendra, par exemple, une petite balle. Je peux maintenant, par exemple, venir ici sur mon arrière-plan, utiliser, par exemple, l'outil carré pour créer mon arrière-plan. Si le résultat ne me convient pas, je peux le sélectionner et venir dans les propriétés pour venir soit modifier la couleur de contour, je peux choisir aucune, et je peux aussi choisir la couleur d'arrière-plan. Si les couleurs du nuancier par défaut ne me conviennent pas, je peux avoir plus de choix en cliquant ici. Et ensuite, je vais venir créer une balle pour mon premier plan. Je peux maintenir la touche Shift enfoncée pour contraindre la position et faire un cercle parfait. Je peux ensuite animer ma balle indépendamment de mon arrière-plan, simplement ici. Et simplement ici, je vais également créer une interpolation de mouvement. Une fois de plus, on me demande de le convertir en symbole. Et je vais valider. Alors, vous voyez ici que quelques frames plus loin, l'arrière-plan a disparu. Bien simplement, c'est parce qu'il est contenu seulement sur cette frame-ci. Donc, je vais simplement le dupliquer pour lui dire, voilà, jusqu'ici, ça ne change pas. Il n'y a pas d'animation sur mon arrière-plan. Je peux ensuite venir au milieu de mon animation, venir faire toucher ma balle ici au centre. Et ensuite, revenir la remettre ici en haut. Donc, si jamais je veux avoir comme ça de la précision, ou qu'à un moment, je me dis, tiens, j'en étais où avant dans mes animations ? Je peux simplement venir ici, activer la pelure d'oignon. Ici, on va du coup avoir la rémanence ici qui s'active. Et donc, voilà. Ainsi, je suis sûr d'être précis. Ensuite, je peux désactiver la pelure d'oignon si je préfère. La petite astuce de pro, c'est de venir ici au milieu pour déformer un petit peu notre balle. Voilà, ici. Donc, on va imaginer que la balle, elle s'écrase par terre. Donc, voilà, elle va perdre de la dimension. Et comme elle va perdre ici de la dimension, elle va en gagner dans l'autre sens. Ça, ça va nous donner un petit effet d'écrasement. Ok, donc occupons-nous maintenant un petit peu du fond ici. Et appliquons-lui un dégradé. Alors, pour appliquer un dégradé, vous ne retrouverez pas le dégradé directement ici dans Couleur et Style, mais plutôt dans l'onglet Couleur qui est juste ici. Alors, si vous ne trouvez pas l'outil, vous pouvez également passer par le menu Fenêtre et appuyer ici sur Couleur. Et ici, maintenant, je vais pouvoir choisir entre un remplissage en Couleur unie, en dégradé, en dégradé radial, etc. Donc, moi, ce que je vais choisir, c'est plutôt de choisir ici un dégradé radial. Et maintenant, je vais pouvoir modifier mon dégradé grâce à la barre qui se trouve ici. Donc, je vais cliquer sur celui-ci à gauche pour venir choisir une première couleur. Et sur celui de droite pour choisir une deuxième couleur. Si je veux ajouter une couleur intermédiaire, je peux aussi venir cliquer un petit peu en dessous, vous voyez, pour en rajouter une. Intéressons-nous maintenant aux accélérations. Donc, si je viens dessiner ici, par exemple, une petite forme, voilà, toute simple, et que je crée une interpolation de mouvement sur ce calque. Donc, je vais le convertir en symbole. Voilà, j'ai loqué ici l'arrière-plan pour ne pas interférer. Et je vais venir un petit peu plus loin, voilà, simplement pour déplacer ce calque-ci. Donc, voilà, ça crée une interpolation de mouvement toute simple. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle est très linéaire, en fait. Si j'ai envie de gérer l'accélération, bien simplement, je vais cliquer sur une des images clés. Et je vois ici qu'on a une valeur d'accélération. Donc, voilà, cette accélération, au plus je vais la pousser, au plus on va avoir un effet, justement, d'accélération, s'il va casser comme ça le côté linéaire. Je peux aussi utiliser une accélération négative pour la faire partir doucement et arriver rapidement. Je vous ai dit que, par exemple, quand on a créé ici notre animation, on a converti notre forme en symbole. Eh bien, ça, du coup, ça nous donne deux choses. La première, c'est que vous avez ici un onglet bibliothèque qui va, du coup, bien, vous reprendre tous les symboles que vous avez créés pour en recréer autant que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, eh bien, maintenant, c'est que je vais, par exemple, pouvoir double-cliquer sur mon symbole ici dans l'image. Et vous voyez que ça m'ouvre ici une séquence d'animation propre au symbole. Donc, vous voyez, on n'est plus sur la séquence principale. Pour ça, il suffit que je reclique ici en haut, voilà, par exemple, pour retrouver ma séquence principale. Et quand je double-clic ici, eh bien, vous voyez que j'arrive sur une animation de mon symbole. Ça veut dire qu'en plus de l'animation principale, je peux animer mon symbole en tant que tel. Et cette animation, eh bien, du coup, elle sera lue aussi dans l'animation principale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, ici, si je viens en frame 10, par exemple, et que je viens insérer une nouvelle image clé, par exemple, une image clé ici, et que je refais ça, par exemple, sur la 20, ici, voilà. Je vais insérer une image clé et je vais revenir simplement sur la 10. Donc, pour ça, simplement, eh bien, je vais approcher mon curseur de mon cercle, ici, qui n'est pas sélectionné, hop, et, par exemple, je vais venir le rétrécir un petit peu comme ça. C'est mignon, on dirait la lune un petit peu, hop, voilà. Et bien, maintenant, je vais créer, ici, sur toute la plage, hop, voilà, une nouvelle interpolation de forme. Comme ça, eh bien, voilà, ça va évoluer petit à petit. Quand vous aurez terminé d'animer le symbole, vous reviendrez sur la séquence principale, et là, vous serez tenté d'appuyer sur Play pour voir votre animation. Et vous voyez que, ben, on n'a pas l'animation qui se fait au niveau du morphing qu'on vient de définir. En fait, c'est normal, parce que pour tester vraiment une animation, ce que vous devez faire, c'est partir dans Control, là, et tester. Et là, l'animation va se faire et vous allez l'ouvrir, en fait, dans votre navigateur. Une autre façon d'animer, ben, dans Animate, justement, c'est d'utiliser l'outil segment qui est juste ici. Alors, moi, je l'ai ici, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez ici afficher les autres outils supplémentaires. Vous voyez que Animate est aussi livré avec bien plus d'outils qu'ici. Simplement, eh bien, vous choisissez votre outil segment et vous le glissez dans la barre d'outils. Si je veux l'enlever, ben, voilà, je le fais glisser dans le tableau, comme ici. Hop ! Cet outil segment, il va me permettre d'animer des formes ou des dessins, par exemple. Donc, pour ça, je vais d'abord créer une petite forme que je veux animer. Donc, voilà, je vais, par exemple, créer un petit bras articulé, tout simplement. Donc, voilà, quelque chose de vraiment très basique au niveau du dessin sur un nouveau calque. Et ensuite, je vais utiliser l'outil segment pour venir, voilà, entracer le squelette. Donc, il faut vraiment vous imaginer que ce sont les autres, tout simplement, voilà. Hop ! Et que je vais pouvoir manier ça un petit peu comme je veux. Et du coup, eh bien, vous voyez que vous avez ici un calque, une sorte de calque qui est arrivé au-dessus, squelette, qui va me permettre d'animer tout ça. Alors là. Et donc, simplement, eh bien, je peux enfoncer un petit peu ici dans l'animation qui a été créée et venir, par exemple, 20 frames plus loin ou 30 frames et cliquer droit et choisir insérer une pose. À partir de là, je vais pouvoir venir retravailler ici, donc prendre mon outil de sélection, tout simplement, voilà. Et je peux venir, vous voyez, retravailler ici la façon dont mon bras va se comporter, du coup. Et donc là, je vais pouvoir animer comme ça de façon très, 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 très simple. Et lui, il va calculer, évidemment, toutes les frames intermédiaires. Enfin, quand je désire publier mon animation, eh bien, simplement, je vais aller dans Fichiers et Publier. À savoir que si je veux régler les paramètres, je vais dans Paramètres de publication juste ici. Alors lui, il va vous dire, bah voilà, est-ce que je veux le publier en JavaScript HTML comme j'ai choisi au début et est-ce que je veux insérer d'autres choses ici. Donc, dans les paramètres de publication, notamment, je peux venir gérer l'endroit où le fichier va être exporté. Donc, par exemple, je vais le créer dans un fichier export juste ici. Voilà, et je vais enregistrer. Je vais valider sur OK et après, je vais aller sur Publier. Et enfin, j'ai donc mon animation ici qui se joue et j'ai également tous les autres fichiers à intégrer. Donc, si je vais dans mon fichier d'export, qu'est-ce que je vois ici ? Je vais afficher le code source. Je vois en fait qu'il s'agit d'une page web classique. Et donc, si je veux intégrer ça dans ma page web, vous voyez ici, je vais devoir surtout reprendre les scripts qui sont ici, qui permettent d'importer un petit peu tout, plus ce qui a été ajouté ici. Vous voyez, c'est toujours un petit peu commenté de toute façon. Et ensuite, voilà ici, vous lancez la fonction init sur un chargement ou quand vous voulez la déclencher. Et ensuite, vous incluez ce div ici pour intégrer vraiment l'animation. J'espère que ce tutoriel sur les bases d'Adobe Animate vous aura plu, que vous avez trouvé ça assez clair et que ça vous a permis de bien comprendre le logiciel point par point. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir pu vous aider. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à partager les travaux que vous avez faits. Ça sera toujours intéressant. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.